Bonjour à tous, nous sommes en direct, ça y est, Emmanuel, je suis avec Emmanuel Decalan, un petit peu comme toutes les semaines depuis ce confinement, nous sommes dans le déconfinement évidemment, on organise des lives avec des personnalités inspirantes, nous avons eu Maxime Soren, le parrain de Vaincre la Mycolicidose, cette semaine c'est Emmanuel Decalan, je vais faire une petite présentation de toi Emmanuel déjà, est-ce que ça va ? Je sais que c'est ton premier live Facebook. C'est mon premier live Facebook, bonjour Charlotte, ça va très bien, merci. Alors tu es confiné à Cari-le-Rouet, enfin tu étais confiné, j'ai encore un peu du mal à me dire que c'est terminé, tu es confiné à côté de Marseille, tu as 38 ans, tu as 4 enfants dont 2 qui sont atteints de la mycolicidose, donc avec ta femme vous avez dû changer de vie en 2011, clairement vous étiez parisien, vous avez déménagé, 4 enfants Melchior, Samuel Athénaïs et Joachim, j'ai bien prononcé les prémons, donc je le disais tu as 2 enfants qui sont atteints de la mycolicidose, donc on va parler de votre quotidien, des soins évidemment pour Samuel et Joachim, on va parler aussi de ton défi, tu as prévu très prochainement de relier Cari-le-Rouet à Roscoff en Bretagne, c'est la région dont tu es natif, si j'ai bien compris, 1307 kilomètres à vélo, c'est un sacré défi, où sur ce parcours tu vas rencontrer des praticiens, des parents, des patients également, donc tu as fait un appel aux dons qui a très bien fonctionné, tu demandais 10 euros par kilomètre, tu as dépassé les 20 000 euros, ce que j'ai vu, on va parler de tout ça, on est ensemble pendant une petite vingtaine de minutes, n'hésitez pas à poser des questions à Emmanuel, surtout sur son projet et également sur son quotidien, on fera une petite série de questions réponses à la fin de ce live. Emmanuel, déjà, comment ça va, comment ce profil, ce déconfinement, comment s'est passé aussi ce confinement pour toi et pour toute ta famille ? Écoute, ça va très bien, le confinement s'est plutôt globalement bien passé, on a beaucoup de chance parce que oui, on est à Carillerouet, donc c'est à côté de Marseille, on est au bord de la mer, on est une maison avec un jardin, Sarah, ma femme et moi, on était là toute la journée, dispo avec les enfants, donc on n'a pas du tout à se plaindre du confinement qui s'est super bien passé, les enfants sont en milieu, clairement, moi je ne suis pas fait pour être prof, donc impossible de faire éliminer les soins à mes enfants, je me suis fait virer au bout de deux jours, mais à part ça, ça s'est bien passé, mes enfants avaient hâte de retrouver leurs copains, leurs amis et leurs profs, évidemment, mais au-delà de ça, tout va bien. J'admire d'ailleurs tous les parents qui travaillaient tous les deux et qui s'occupaient de leurs enfants en plus, parce que là, pour le coup, ça devait être très chaud, j'imagine, cette période. Comment ça s'est passé ? Pour continuer les soins, on imagine que ce n'est pas évident, vous avez deux enfants atteints de la mucoviscidose, donc c'est double soin chaque jour. Oui, c'est double soin chaque jour, alors, on a beaucoup de chance, notre CRTM de la timone est vraiment au top, donc on les a vus juste avant, et après, on les avait assez régulièrement au téléphone pour faire des bilans et voir un peu si ça allait bien. Et nos kinés de Kary-Lerouet ont continué à venir nous voir deux ou trois fois par semaine, donc ça s'est bien passé, en plus, on est dans une période où il y a quand même moins froid, donc il y a moins de problématiques de tomber malade, et puis en plus, avec le confinement, forcément, comme tous les Français, on a moins traité du virus, donc pas de souci là-dessus. Comment les enfants ont vécu spécifiquement ce confinement ? Est-ce que vous avez réussi à leur expliquer précisément, vous êtes resté vague sur ce virus quand même qui est très dangereux, et encore plus pour tes deux enfants qui sont atteints de la mucoviscidose ? Oui, il est né à 11 ans, avec un à 11 ans bientôt, et les autres sont aussi en âge de comprendre. Les enfants ont quand même beaucoup de chance de vivre dans l'instant présent, donc finalement, ils vivent au jour le jour, voire à la minute, et du coup, ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qui pouvait se passer. Vraiment, c'est le manque des autres qui était un peu perturbant à certains moments, et puis l'école, le fait de faire l'école à la maison, mais effectivement, on leur expliquait, on regardait les infos singulièrement avec eux, pour qu'ils voient un peu notre président et nos ministres s'exprimer, et puis le but du jeu, c'est de les rassurer de toute façon, parce qu'il ne faut pas non plus être dans la psychose, et pour ça, notre TRCM a été vraiment bien, parce qu'il n'y a jamais eu de panique, mais on en parlera un peu après. Oui, vous vous êtes senti entouré pendant cette période un petit peu étrange, on va parler de ton défi, que tu vas nous expliquer en détail, donc tu vas rallier Kari Leroux et à Roscoff 1307 km à vélo, c'est pour très bientôt, si j'ai bien compris, et donc tu dois être en plein entraînement actuellement. Je suis en plein entraînement, comme je te disais quand on s'est appelé, je ne suis pas un très grand sportif, donc il faut quand même que je m'entraîne, donc je suis très content qu'on ait déconfiné un mois avant mon départ, je parle du 18 juin, là je m'y suis remis mardi, lundi, le premier jour de déconfinement, on était au CRCM, donc au Centre de Ressources et de Compétences de la Mycobicidose à la Timo, à Marseille, pour justement une demi-journée de tchèque pour les deux garçons, et du coup, mardi, mercredi et aujourd'hui, je suis sorti, trois heures, donc il était temps que je m'y remette, parce que je t'avoue que mes jambes sont ramolos, et mon arrière-train, je suis pas à se faire à la selle, donc il faut vraiment que je m'entraîne pendant un mois, parce que j'ai des grosses étapes. C'est des étapes de combien de kilomètres à peu près ? Donc c'est entre 20 et 90 kilomètres selon les étapes. L'idée, c'est de m'arrêter, de passer par les vies dans lesquelles il y a des CRCM, puisque l'objectif de ce projet, c'est de parler un peu du ménage à trois, que sont les praticiens, les parents et les patients, pour pouvoir mieux comprendre un peu la fluidité de la communication entre ces trois entités, on va dire, dans le quotidien de la maladie, qui est pas forcément simple, et qui se passe beaucoup dans les CRCM. Donc voilà, je vais passer par ces étapes-là, avec le but du jeu de m'arrêter dans des familles, ou dans des endroits où il y a des gens qui habitent et qui sont liés au CRCM. Donc ça peut être des kinés, des infirmiers, des malades, évidemment, qui m'acceptent en période de COVID. Et voilà, pour discuter avec eux, pour essayer d'en ressortir quelque chose sur comment améliorer, ce qui est déjà très bien d'ailleurs, mais il y a peut-être des choses encore à améliorer sur cette communication entre nous trois. Et puis le but du jeu, c'est aussi de faire le buzz avant les virades de l'espoir, qui sont fin septembre, pour sensibiliser le grand public à la maladie et aux bénévolats, et puis collecter des sous, évidemment. Oui, et c'est l'une des grandes missions de l'association, sensibiliser un maximum le grand public et faire des appels aux dons, puisque c'est comme ça que la recherche avance, la recherche a beaucoup avancé sur ces dix dernières années, mais il faut encore des dons pour continuer à progresser. Tu as fait une carte, j'imagine, de tout ton parcours. On peut la retrouver sur ta page. Tu as une page défi. Alors, j'ai une page défi sur le site de vaincre.amico.org, c'est dans les défis. Ça s'appelle cari-roscoff.com.amico. Là-dessus, vous avez retrouvé des petites vidéos, la carte avec les étapes, le projet, et comment faire pour donner, c'est très facile. Et puis, il y a aussi, sur cette page-là, les liens pour aller sur mes comptes Instagram, Facebook et LinkedIn, sur lesquels je m'amuse un peu à communiquer de temps en temps. Et on va suivre tout ton périple. Tu vas forcément concocter des petites vidéos, des interviews de tous les gens que tu vas croiser sur ton chemin. C'est ça qui est rigolo. Ça fait deux mois que je l'ai lancé. Il y a déjà 20 000 euros de collectés, effectivement. Il y en a déjà très plaisir à être en contact avec les uns et les autres, les délégués territoriaux, les gens de vaincre, etc. Et le projet qui commence que le 18 juin. En fait, c'est à partir du 18 juin que là, je vais pouvoir, on va dire, faire un peu comme toi, interviewer les gens que je croisais sur mon passage. Et puis là, du coup, envoyer des postes et des informations sur les comptes. Alors, tu as besoin d'aide parce que je crois que tu cherches le gîte pour certaines étapes. Et le couvert, et le couvert. Et le couvert, et le couvert. Si vous êtes sympa, vous pouvez aussi inviter Emmanuel à dîner, peut-être. J'y compte bien. Oui, j'attendais le déconfinement quand même pour commencer à faire cet appel-là. Donc, je te remercie, Charlotte. Oui, l'idée, c'est de pouvoir m'arrêter sur les étapes. Donc, il y a déjà des délégués territoriaux qui m'ont contacté et qui ont essayé de prendre contact avec les familles, les parents et les patients. Mais bon, pour l'instant, je ne sais pas où je dors le 18 janvier soir. Donc, il faut effectivement que je trouve des endroits. Et vraiment, le but, c'est de faire attention. Donc, n'ayez pas peur. J'aurais un masque, qu'est-ce qu'il faut. On ne se collera pas. L'idée, c'est de pouvoir discuter, échanger avec vous et puis pouvoir en sortir quelque chose. Mais oui, toujours les gestes barrières. Tu as prévu des masques, j'imagine, des masques lavables et des masques en tissu pour ce péril. Ça sera quoi, la toute première étape pour connaître la ville où tu dois dormir le 18 juin ? Alors, Fort-Marie-de-la-Mer. D'accord. Donc, on demande s'il y a des gens qui nous regardent à Saint-Paris-de-la-Mer et qui veulent bien t'accueillir. Emmanuel, il faut se manifester. Ils peuvent te contacter sur tes réseaux sociaux. Oui. D'accord. Exactement. Est-ce que tu as un message pour les patients ou pour les parents de patients qui sont peut-être en train de nous regarder aujourd'hui ? Oui, j'ai un message qui a encore plus de valeur depuis deux mois. J'ai vraiment envie de dire à tous que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes vraiment pas seuls dans ce combat-là. Et moi, je me rends encore plus compte depuis deux mois que je vois et que j'appelle surtout beaucoup de gens de l'association. Il y a vos CRCM, évidemment. Nous, les CRCM, la Timon, ils sont absolument géniaux et hyper présents et on s'entend très bien avec eux. Vous avez vos kinés. Nos deux kinés, c'est devenu des amis. Elles vivent tellement avec nous que ça devient des amis. Et puis, vous avez vos familles et puis, vous avez tous les autres parents qui sont là et qui vivent aussi la même chose. Donc, il faut vraiment se souder les coups de tous ensemble. Mais un combat se gagne à plusieurs. J'avais une petite image qui va te faire, Charlotte. C'est sur le tennis. Moi, j'ai des enfants qui sont fans de tennis. Et le tennis, ça peut paraître un sport un peu solitaire. quand on est en simple, on a l'impression qu'il y a deux joueurs l'un contre l'autre. Ils ne sont jamais seuls. Le tennisman, il a son coach, il a son entraîneur. Il a très souvent une équipe derrière lui. Il a une famille. Et puis surtout, il a un adversaire. Et si au tennis, tu ne fais pas attention à ton adversaire, tu ne peux pas comprendre ses points seuls et tu ne peux pas gagner. La NUKO, c'est pareil. Il faut bien comprendre la NUKO. L'adversaire, elle est là de toute façon. Il faut vivre avec. Il faut bien la comprendre. Il faut être sûr de pouvoir la battre. Et la meilleure manière de la battre, c'est d'être ensemble, d'être hyper régulier dans les soins et de faire attention à un peu chaque jour. C'est une belle comparaison, un beau parallèle avec effectivement le tennisman qui peut jouer en double aussi. C'est aussi un sport par équipe de temps en temps. C'est vrai. Emmanuel, on sent beaucoup de recul dans ton discours. J'imagine qu'en 2011, ça a dû être un sacré choc d'apprendre cette nouvelle et d'adapter sa vie par rapport à ça. Quel message tu veux donner justement aux jeunes parents qui vont découvrir cette maladie ? Pareil, il y a deux aspects très forts dans la maladie. Il y a un enfant malade deux aspects hyper importants à bien comprendre. C'est la partie organisation et puis la partie relationnelle. Et ça, il faut vraiment qu'on entendre pour bien prendre le recul. Au niveau de l'organisation, la maladie, elle demande une organisation au corps de tout. Il faut être hyper rigoureux. Moi, j'ai la chance d'avoir une superwoman à la maison qui est ma femme Sarah et qui gère ça hyper bien. Il y a beaucoup de médicaments. Une armoire remplie de médicaments, un chouard dans la cuisine. Là, je t'ai préparé deux, trois plus essentiels. Là, j'ai un air au sol qui traîne dans la cuisine. J'ai une chambre d'une élation pour jouer à Dark Vador ou à Nicolas Ngo. j'ai des scannettes pour tester la glycémie. Il y a un petit capteur dans le vin et ça va faire un peu tester la glycémie. Sauf que quand t'es un enfant de deux ans, autant te dire que ça, c'est un super jouet. Donc, il le prend, il le pose, il le jette, on ne sait plus où il est, c'est dramatique. Donc, il faut être hyper rigoureux et faire attention où est-ce qu'on range les choses. Après, qu'il y ait des médicaments d'ordonnance. Donc, nous, on a deux, trois d'antichopédies d'ordonnance dans le bureau. une fois par semaine. Il y a aussi des bilans qu'on fait et qu'on ne fait pas tout le temps. Il y a le CRCM. Il y a des vélites au moins tous les mois à l'hôpital. ça, c'est un... Vous êtes suivis. On n'est vraiment pas seul. Donc, il ne faut pas avoir peur, en tout cas, de ne pas savoir comment faire parce que le CRCM, il est là pour vous checker. Il y a les infirmières, il y a les kinés, il y a les médecins, il y a les psys également. Et puis, il y a les kinés. Les kinés, quand vous avez un enfant ou des enfants, il faut avoir sa sacoche de kiné, il faut se désinfecter, il faut apprendre à la kiné, effectivement, à se laver les mains, à mettre un masque, une surblouse, etc. Voilà. Donc, c'est une super organisation. Pour te donner un petit exemple, Samuel, il a 9 ans, il a fait une classe de neige en janvier, avec son école, 10 jours. Quand tous les enfants avaient une valise, lui, il avait deux valises. Une valise pour lui, une valise de médicaments. Et puis, surtout, en amont, il a fallu appeler là où ils allaient à la montagne, prévenir aussi les profs et les maîtresses pour expliquer tout ça, comment ça allait marcher. Voilà. Une organisation hyper rigoureuse. Et le deuxième aspect, c'est le relationnel. Et c'est peut-être le plus compliqué. Parce que, ça vaut mieux le dire aux jeunes parents de l'enfant, c'est sûr que vous êtes confrontés à des questions de l'enfant qui sont un petit peu plus tôt que, je sais, que d'autres enfants. Des questions sur pourquoi est-ce que je ne peux pas à l'école ? Parce que tu as du bilan à l'hôpital, il faut passer une demi-journée. Pourquoi je ne peux pas faire mon entraînement physique de tennis ? Parce que si tu le fais, tu ne seras pas fatigué. Tu ne pourras pas faire ton tour de tennis après. Pourquoi je ne peux pas manger de bonbons au goût des anniversaires de mon copain ? Parce qu'il y a trop de sucre. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la pratique. Vous avez des enfants du coup, mais vous pouvez peut-être avoir des frères et sœurs qui n'ont pas la maladie. Et ça, c'est aussi un point très important. Il faut apprendre à gérer ces enfants-là. Leurs bobos sont aussi des bobos. Leurs problèmes sont aussi des problèmes qui n'ont pas le même niveau que leurs frères, mais ce n'est pas grave. Et il ne faut pas que la maladie prenne non plus sans profonde la place dans la vie de famille. Il faut savoir gérer ça. Quand ça vous tombe dessus, la muco, il ne faut pas dire que le monde s'écroule. Il ne faut pas vivre avec. Il ne faut pas changer toutes ses habitudes. Il faut s'adapter. Et le troisième point qui est le plus dur, c'est l'entourage. Parce que l'entourage, lui, il est souvent réfractaire à comprendre les choses, malheureusement. Et la muco, c'est une maladie qui est invisible. Donc, c'est de temps en temps très dur de dire à la grand-mère de ne pas venir ce week-end parce qu'elle a un rume. De dire à la marraine de ne pas prendre dans les bras son filleul parce qu'elle a la gouttonnée. Et de dire à la maman du copain, non, ton copain, il vient de son fils, il ne viendra pas à la maison parce qu'il a une gastro. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Et pour te donner un petit exemple du quotidien vraiment qu'on a tous vécu, c'est aussi dur d'expliquer à son fils quand on va à l'hôpital pourquoi il doit porter un masque et de voir les regards des autres atterrés et de voir un enfant avec un masque et d'être un fils qui serré. Mais non, en fait, il se protège de vous. C'est tout. Donc aujourd'hui, peut-être qu'avec le Covid, ça va changer ça. Il devrait peut-être y avoir une prise de conscience en effet avec cette épidémie et tous ces gestes barrières qu'on est tous en train de mettre en place. Les masques qui se généralisent un petit peu partout, peut-être que ça va aider aussi à ce que chacun se rende compte qu'il peut être un danger pour l'autre. Et donc, c'est vrai que dans le cas de la mycolycidose, ça peut être une avancée. On a une petite question pour toi sur le live Facebook Emmanuel. Est-ce que l'on peut t'accompagner en vélo sur ton parcours ? Je rappelle, le défi va relier Cari Lerouette à Roscoff 1307 km à partir du 18 juin. Et tout ça en vélo ? Vous pouvez le regarder. Oui, bien sûr. Pour l'instant, entre le jit et le couvert et puis l'accompagnement, je n'en parlais pas tellement parce qu'il y avait confinement. Donc, je ne savais pas si j'allais pouvoir partir ou pas. Donc, maintenant qu'on va sans doute être déconfiné tranquillement, ça, c'est cool. Donc, oui, vous pouvez m'accompagner. Là, je rencontre demain l'adjoint au maire au niveau sport, en tout cas, de Cari Lerouette avec qui on va voir ce qu'on peut faire pour le départ de Cari. J'ai des contacts sur l'arrivée à Morlaix-Roscoff avec un patient en muco qui organise une virale là-bas et qui veut m'accueillir pour faire le dernier tronçon ensemble. Donc, bien sûr que là, c'est deux grosses étapes qu'on a envie de rendre un petit peu rigolotes. Et sur le trajet, ce qu'ils veulent, vous me rejoignez à Montpellier, à Bordeaux, à Toulouse, à La Rochelle et puis on va faire un petit tour de vélo ensemble avec plaisir. N'hésitez pas à contacter Emmanuel si vous avez envie de pédaler à ses côtés entre Cari Lerouette et Roscoff. Donc, ça va durer combien de temps à peu près ? Combien d'étapes en tout prévues ? J'ai une vingtaine d'étapes. Encore une fois, je ne suis pas un grand sportif donc je ne vais pas pouvoir faire tellement plus que 90 ans à un jour. Donc, voilà, je pars le 10 juillet, j'arrive le 7 juillet à Roscoff. OK, arrivé le 7 juillet à Roscoff. On va rappeler, tu as une page défi sur le site Vaincre la Muco. N'hésitez pas à continuer à faire des dons pour ce beau défi 10 euros par kilomètre. L'objectif a été déjà largement rempli et dépassé. N'hésitez pas surtout, c'est important encore plus dans ce contexte de financer la recherche et de faire des dons un maximum. C'est notamment aussi sur le site Vaincre la Muco, n'hésitez pas à donner et aussi pour anticiper les virades de l'espoir. On ne sait pas encore sous quelle forme elles auront lieu cette année. On imagine que ce sera aussi sous une forme numérique. Ça dépendra forcément des conditions de déconfinement et des directives gouvernementales. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter ? Peut-être te souhaiter bonne chance et un bon entraînement. Est-ce que tu as un bon vélo, Emmanuel ? Alors, tiens, tant mieux. Peut-être qu'il y a des gens sur Décathlon qui m'écoutent. J'attends ce que j'allais dire. Pour l'instant, j'ai un vélo qui fait le boulot. J'ai un casque d'un de mes enfants et effectivement, je n'ai pas beaucoup de matériel. C'est très vite la prochaine. S'il y a un directeur commercial chez le sponsoring de Décathlon qui n'hésite pas à te contacter, Emmanuel, pour te donner quand même un bon matériel et surtout parce que, imaginons que tu as des problèmes techniques que tu crèves sur le bord de la route. Il va falloir quand même que tu évites ce genre de désagrément. J'ai un peu sur les nourrissines il y a deux semaines. Ça y est, c'est clair. C'est très voyant. Bon, écoute, très bien. Merci beaucoup, Emmanuel, de ton témoignage très inspirant et on espère que beaucoup de parents, beaucoup de patients t'ont écouté. On rappelle ton défi qui va débuter le 18 juin jusqu'au 7 juillet entre Carrie Lerouette et Roscoff à vélo 1307 kilomètres à suivre sur tes réseaux sociaux. On te remercie, n'hésitez pas, tout le monde à continuer à donner sur vaincrelamyco.org et voilà, bonne chance à toi, Emmanuel. Merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup, très belle soirée à tous et on te suit dès le 18 juin. Génial. Sous-titrage Société Radio-Canada